Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 31 juillet 2020 sur l'hypodrome de Cabourg. Avant cela, on fait un petit retour rapide sur le Quintet Plus de la veille qui avait lieu ce mercredi du côté d'Anguin-Soisy. Comme prévu, la favorite de la Minute Quintet, le numéro 2, Divine Méloise, s'impose à la cote de 5,90€. Si Top Prono indique Quintet Plus dans le désordre, Turf Sélection fait encore mieux en indiquant Quarté et Quintet dans le désordre également, ainsi que le tiercé dans l'ordre de 206,80€. Lors d'une arrivée somme toute assez simple à déchiffrer, beaucoup de participants au concours de pronos gratuits se sont illustrés avec le Quintet Plus dans le désordre. Citons les 3 premiers du classement du jour, 19-Kaline 51, Lunacy et Joël 62, auxquels nous adressons de chaleureuses félicitations. Allez, l'heure est venue maintenant d'aborder le tiercé Quarté Quintet Plus du vendredi 31 juillet 2020. Direction la Normandie et plus précisément l'hippodrome de Cabourg où aura lieu le prix des tournesols, 3ème course de la Réunion 1. Au départ du parcours des 2750 mètres de la piste à main droite, ils seront 16 trotteurs âgés de 5 ans à se présenter. Notons que 8 rendront la distance de 25 mètres et qu'une nouvelle course poursuite s'annonce. Follow Dream, le numéro 9, est un cheval tenu en belle estime au sein de l'écurie Victoria Dreams. Ne décevant jamais lorsqu'il est déféré des postérieurs, comme aujourd'hui, il peut logiquement gagner cette compétition. Formant durable, le numéro 8 a fait de cette épreuve un véritable objectif. Superbement engagé à la limite du recul et se présentant déféré des 4 pieds ici, il aura de très hautes ambitions. 50 Winner, le numéro 16, est un cheval talentueux qui a largement les capacités pour gagner une telle course. Venant de terminer 2ème par 2 fois, il espère monter sur la plus haute marche du podium ici. Family d'Argenc, le numéro 15, c'est sprinté pour finir. Si Thierry Dual Destin la planque au maximum durant le parcours, elle sera redoutable dans la phase finale. Feu de révolte, le numéro 4, au premier échelon, devra encore laisser son cœur sur la piste pour accrocher un lot. First Pia, le numéro 1, en grande forme et piloté par l'insatiable Gabriele Gaylormeni, peut profiter de sa position en tête pour briller. En cas de non partant, Fabella Gala, le numéro 12, courageuse, entrerait alors dans nos plans. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.